Les langues ultramarines occupent une place centrale dans la vie des ultramarins, dans la mesure où, dans beaucoup de territoires, on a encore des langues ultramarines qui sont en réalité les langues premières des habitants, et le français n'étant que langue seconde. Ce sont donc des langues qui sont le plus souvent encore pratiquées au quotidien, dans les familles, mais aussi dans la vie coutumière de certains territoires. Ce sont donc des composantes fondamentales de l'identité des populations ultramarines. Et de ce point de vue, elles ont une place particulière au sein des langues régionales. Elles sont tout à fait comparables au Basque, au Catalan, à l'Occitan, etc. Si ce n'est que dans beaucoup de territoires des Outre-mer, je pense par exemple à Mayotte, je pense à Wallis et Futuna, on a encore des enfants qui sont élevés uniquement dans leur langue ultramarine maternelle et qui ne connaissent le français qu'à l'école. Ce qui est une situation qu'on rencontre moins, si ce n'est presque plus, dans l'Hexagone. C'est une question de volonté politique. En tant que chercheur, je ne peux que difficilement m'exprimer sur le sujet. Si ce n'est que ce dont on s'aperçoit en observant la vie des services publics dans les Outre-mer, c'est qu'un certain nombre de besoins linguistiques se font sentir à l'évidence à l'hôpital, à l'évidence à l'école. Le tribunal, la justice, c'est un tout petit peu différent parce que c'est le seul endroit où l'État fournit un interprète par défaut dès lors que le besoin linguistique est identifié puisque sinon la procédure n'est pas valide. Mais dans le reste du service public, on voit qu'on a actuellement des arrangements entre agents du service public qui parleraient la langue de l'usager et usagers non francophones, par exemple. Mais ces arrangements pourraient tout à fait, sans que cela ne modifie aucunement le cadre juridique actuel et sans que cela ne mette en danger quoi que ce soit en réalité du fonctionnement actuel du service public, on pourrait tout à fait imaginer des formes de services linguistiques qui seraient rendus plus accessibles. Donc dans les hôpitaux par exemple où on identifie un besoin, là encore par exemple Mayotte, ça paraît assez évident, on pourrait avoir recours plus facilement à l'interprétariat, à la traduction aussi des panneaux de signalisation dans ce type d'endroit. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, les agents du service public ont tout à fait le droit dans une interaction de guichet d'utiliser la langue de l'usager s'il la parle et s'il s'avère que l'interaction est ainsi facilitée. Mais on s'aperçoit que beaucoup d'agents du service public encore et beaucoup d'usagers pensent que finalement il est interdit de parler une autre langue que le français au sein du service public. En réalité, il n'est absolument pas interdit d'utiliser d'autres langues et surtout pas dans les Outre-mer. Donc il faudrait arriver à un point peut-être un peu plus serein, un peu dépassionné sur ces questions où on puisse envisager les langues des Outre-mer, qui sont les langues premières encore une fois de beaucoup d'habitants, comme des langues d'usage et de communication tout à fait normales sans que cela ne remette en question l'identité française du service public. Ce que disent les chercheurs depuis maintenant plusieurs décennies, c'est qu'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle justement favorise ensuite tous les apprentissages ultérieurs dans quelque matière que ce soit. Donc en réalité, une éducation plurilingue, donc apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle quand on est ultramarin, permet ensuite d'une maîtrise qui est meilleure de la langue française et une maîtrise également supérieure des mathématiques, de tout ce que vous voulez. Donc on a un grand nombre de résultats scientifiques qui pointent dans cette direction. Donc on pourrait supposer que les systèmes éducatifs actuels prennent en compte de façon à privilégier les langues premières des enfants. On voit bien que ce n'est pas encore le cas, parce que même si les résultats de la recherche scientifique sont tout à fait limpides, beaucoup d'acteurs résistent encore devant cette idée. Les parents d'élèves ont parfois peur que la maîtrise du français justement ne soit rendue plus difficile par l'apprentissage scolaire de la langue première, alors que c'est exactement l'inverse. Les enseignants eux-mêmes parfois ne sont pas tout à fait convaincus non plus. Donc je crois que ce qu'on peut continuer à dire de façon très forte, c'est que l'éducation plurilingue ne signifie aucunement que la maîtrise du français n'est plus un objectif dans les territoires des Outre-mer. En fait, apprendre plusieurs langues en même temps, ça ne signifie pas qu'on les connaît moins bien qu'on les connaît moins bien les unes et les autres en réalité. Et les enfants ont cette capacité, que les adultes perdent d'ailleurs en grandissant, ont cette capacité d'apprendre simultanément plusieurs langues. Et encore une fois, on disait tout à l'heure que les langues des Outre-mer ont une place centrale dans la vie des habitants. Il est assez dommage qu'on laisse se perdre les langues premières des enfants en ne leur enseignant pas à l'école, alors que de l'autre côté, on a ce discours de déploration de langues qui disparaîtraient. Le meilleur moyen pour que ces langues continuent à faire partie d'un patrimoine vivant qui est celui de la France, c'est qu'on les enseigne. Et les bénéfices seront pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'à l'échelle collective, on préserve un patrimoine qu'on juge important. Et à l'échelle individuelle, pour les enfants, ce sont des parcours scolaires qui seront sans doute meilleurs, avec moins d'échecs, et encore une fois, avec une meilleure maîtrise du français, mais aussi de l'anglais.